Cette semaine dans les news, on commence avec la sortie de Battlefield Hardline. Ce nouvel opus de Battlefield a pris pour thème flics contre voleurs sur fond de braquage. L'occasion de tester de nouveaux modes comme la poursuite infernale, le braquage ou encore le sauvetage d'otages. Entre un multi-fourni et un solo aguicheur, ce Battlefield Hardline va faire des émules. Si vous voulez tout savoir, allez jeter un oeil à notre focus dédié. L'autre grosse sortie de cette semaine, c'est Final Fantasy Type-0 HD. Une bonne nouvelle puisque ce Final Fantasy est une version HD d'un jeu sorti au Japon sur console portable. Le jeu raconte l'entrée en guerre de 4 provinces du monde d'Oriens. Pour ramener la paix, vous aurez la chance de jouer avec 14 personnages rien que ça. Chaque personnage ayant ses capacités et son style bien particulier. Mais l'autre nouvelle qui fait plaisir, c'est la démo de Final Fantasy XV disponible avec Type-0 HD. Depuis le temps, il est enfin possible de poser les mains sur ce nouveau FF. Il n'a pour l'instant pas de date de sortie, mais si vous voulez voir ce que ça donne, vous savez où le trouver. Resident Evil Révélation 2 est aussi à ajouter aux sorties cette semaine. Avec cet épisode, Capcom vous propose une nouvelle fois un jeu découpé en chapitres et alternant entre deux binômes de personnages. Vous vous retrouvez donc sur une île inhospitalière suite à l'enlèvement de Claire Redfield et Moira Burton. Reprenant le gameplay du premier Révélation, ce Resident Evil offre une ambiance bien particulière qui plaira aux amoureux d'horreur et de survival. Parmi les jeux aussi sortis cette semaine, il fallait noter Tales from the Borderlands, épisode 2, la suite du Point and Click de Telltale. Fruit Ninja Kinect 2, pour les fans de découpes de fruits en kimono. Ou encore Bladestorm Nightmare, un jeu d'action se déroulant durant la Guerre de Cent Ans. Les fans de Halo ont eu l'occasion de se régaler dernièrement avec la Master Chief Collection qui permettait de se refaire tous les épisodes de Halo en version remasterisée. Mais il manquait malgré tout un épisode, Halo 3 au DST. Eh bien, ça ne sera bientôt plus le cas, puisque ce volet arrivera très bientôt, gratuitement, avec en plus une carte de Halo 2 supplémentaire, Relique. Pour avoir accès à cette version gratuite, une seule condition, avoir joué à la Master Chief Collection avant le 19 décembre dernier. Si vous n'avez toujours pas en votre possession à la Master Chief Collection, sachez que l'offre pack Xbox One Halo est à 379 euros sur le Microsoft Store à l'occasion du mois Xbox. Mais il y a bien sûr plein d'autres offres, comme des réductions sur les abonnements Xbox Live Gold, les accessoires, et 50% sur une sélection de jeux. Le mois Xbox continue jusqu'au 4 avril, avec tout un tas d'offres et de réductions sur tout l'univers Xbox. Pour plus d'infos et d'offres à ne pas rater, rendez-vous à cette adresse. Pour terminer ces news, nous avons découvert cette semaine les premières images de Lego Jurassic World. Après Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, les super-héros de Marvel et de DC Comics, c'est au tour des dinosaures de Spielberg d'avoir leur version Lego. Cette version reprendra les 4 films, tout en respectant le côté décalé des jeux Lego. On vous laisse en juger par vous-même. Pour plus d'infos et de vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Xbox FR, ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Un petit clic et vous saurez tout, tout, tout ce qu'il y a à savoir, alors surtout n'hésitez pas.